Koh-Lanta, Denis Brogniart, prend la parole suite au mensonge d'une candidate. Une candidate de Koh-Lanta 2024 a franchi toutes les limites en montant un stratagème bien rodé pour ne pas être éliminé de l'aventure. Denis Brogniart n'en revient pas et prend la parole à ce sujet. Moi, je ne savais pas, elle n'avait pas dit qu'elle allait... La nouvelle saison de Koh-Lanta a débuté le 13 février 2024 et tient déjà toutes ses promesses. Parmi les 20 aventuriers qui participent au programme, certains téléspectateurs ont notamment pu découvrir le portrait de Nathalie, une femme âgée de 55 ans qui n'a pas froid aux yeux et qui fait déjà beaucoup parler d'elle. Consultante en transition écologique, qui réside à Paris, Nathalie semble en effet avoir un véritable tempérament de leader et s'est montrée très déterminée pour aller le plus loin possible dans cette aventure. La doyenne de l'émission n'a d'ailleurs pas hésité à mentir à tout le monde, au sujet de son âge afin de ne pas être éliminée la première. Une idée qu'elle a eue grâce à sa fille âgée de 14 ans, qui lui a suggéré de se rajeunir. Ma fille m'a dit « Mais tu peux dire que tu as 45 ans. Comme ça, ils ne vont pas t'éliminer tout de suite. Je lui ai dit que c'était très futé. » Sous le choc en apprenant la nouvelle, Denis Brognard n'a pas manqué de réagir avec un certain humour. Nathalie, elle est fabuleuse. On voit tout de suite qu'elle est DRH. Elle a une capacité d'analyse et puis, elle est drôle. Je vous jure que moi, je ne savais pas. Elle n'avait pas dit qu'elle allait faire ça. Elle a 55 ans. Tu sens qu'elle dirige bien sa vie. Elle s'est dit « Attends, je ne vais pas dire que j'ai 55 balais. » Déjà qu'ils me prennent pour une vieille, si je leur dis en plus que j'ai 55 ans. Par le passé, il est d'ailleurs déjà arrivé que certains candidats ne veulent pas tout révéler à leur sujet. Ce fut le cas de Follien, un nageur belge qui avait participé à l'émission en 2020. Ce dernier avait en effet indiqué auprès de la production qu'il ne voulait pas dire qu'il avait participé au championnat du monde de natation avec l'équipe de Belgique, des aventuriers qui ont de la suite dans les idées. Sous-titrage Société Radio-Canada